Santé d'abord, une nouvelle émission santé et bien-être, produite et présentée par Célia Labou, réalisée par Mohamed Oualbi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire Santé d'abord pour vous accompagner, vous orienter et surtout vous donner quelques conseils pratiques pour cette saison estivale, une saison ou une période de grosse chaleur où il est parfois difficile ou on ne sait pas un peu comment s'alimenter, notre sensation de faim se réduit, notre seule envie est de manger des fruits bien offrés à tout prix. Nous avons d'ailleurs tous tendance à penser que nous nous hydratons uniquement en buvant de l'eau, et bien non, nous nous hydratons aussi à travers notre alimentation, l'alimentation que nous prenons. Quels sont donc surtout les aliments à privilégier en cette période de grosse chaleur, la ration recommandée en quantité, en qualité ? Nous allons voir tout ça avec nos invités qui sont avec nous en direct dans les studios d'Algéchain 3. Je nommerai le professeur Makhlouf Mohamed qui est enseignant-chercheur hospital universitaire, chef de service au laboratoire central de Bebeloued. Il est aussi nutrithérapeute certifié, oui, il est certifié avec nous en direct également dans l'émission. Docteur Semer Kébourg qui est nutrithérapeute, il est président de l'Institut de nutrithérapie. Docteur Kébourg, bonjour, merci d'être avec nous. Docteur Professeur Makhlouf Mekrelouf, merci aussi à vous de venir par ces temps de chaleur. Je sais que ce n'est pas toujours évident de se déplacer. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé de sortir sans raison. Si vous n'avez pas grand-chose à faire à l'extérieur, ne vous déplacez pas. Attendez que la chaleur baisse un peu parce que le mercure, il s'affiche quand même, il est élevé, donc monte. Et donc, il faut faire très attention et éviter de justement vous déplacer pour si vous n'avez pas grand-chose à faire à l'extérieur. Allez, c'est parti, vous pouvez nous appeler aussi au 021 48 15 15. Nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Une émission réalisée par Mohamed Toalbi qui est à la console technique de la régie d'antenne. C'est Léla Bou pour vous accompagner au micro. On se retrouve tout de suite à 14h06 sur Alger Chain 3. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous savez, on parle d'alimentation. Et oui, c'est intéressant. Branchez-vous à Alger Chain 3. Sentez d'abord votre émission hebdomadaire tous les samedis de 14h à 15h. Il m'accompagne dans cette émission. Mohamed Toalbi, c'est-à-dire à la console technique de la régie d'antenne. C'est Léla Bou pour vous accompagner au micro. Comment bien s'alimenter en ces temps de grosse chaleur ? Et oui, on a besoin surtout tellement de s'hydrater, s'hydrater, encore s'hydrater. N'est-ce pas ? Les professeurs et médecins qui sont avec nous. Mais nous ne nous hydratons pas par l'eau, à travers l'eau seulement. Mais nous nous hydratons aussi par le biais de l'alimentation. On ne le sait pas toujours. Mais on va vers les aliments qui nous donnent cette fraîcheur. Et même nos aliments ont besoin de fraîcheur. N'est-ce pas, Dr. Kébourg ? Vous qui êtes président de l'Institut de Nutri-Thérapie. Alors, Nutri-Thérapie, c'est tout ce qui est alimentation. Vous allez bien l'expliquer mieux que moi. Je parle trop peut-être. Bonjour et merci Célia pour ton invitation à cette émission. Je salue aussi toutes les auditrices et auditeurs. Et donc, voilà, effectivement, l'alimentation, c'est important. Surtout en période de chaleur. Donc, l'hydratation aussi, très, très importante. Donc, on peut s'hydrater, effectivement, en buvant de l'eau, tout simplement, ou à travers des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Là, je parle, par exemple, c'est la saison, les fruits, etc. Ils sont très intéressants pour s'hydrater. Et en plus, l'alimentation et l'hydratation peuvent aider l'organisme à maintenir la température centrale du corps et la réguler. C'est le thermo, on appelle ça la thermorégulation. C'est très bien pour le corps et c'est pour ça qu'il faut bien s'alimenter, adopter une alimentation par le choix des aliments riches en eau, surtout, puisqu'il fait très chaud, n'est-ce pas ? Oui, donc, effectivement, l'alimentation, l'eau, il est soit sous forme, effectivement, solide et certaines études ont montré qu'effectivement, on peut très bien s'hydrater avec, par exemple, du yaourt. Par exemple, s'il est de bonne qualité, donc on a respecté la chaîne de froid, donc le fait qu'il y ait tous ces nutriments dans un tel aliment permet une meilleure hydratation que si, par exemple, toute la journée, on buvait uniquement de l'eau. Et ça, peut-être, professeur Macallouf pourra en dire un mot. Si, par exemple, on peut très bien s'hydrater, peut-être même s'hydrater beaucoup, et ne pas avoir les éléments importants, donc les micronutriments, les minéraux, etc. D'ailleurs, c'est connu chez les sportifs, quand ils courent beaucoup sur les longues distances, ils boivent beaucoup d'eau, ils perdent les minéraux. C'est ça qu'il ne faut pas diminuer du sel durant l'été, il faut prendre sa ration de sel, c'est différent, puisqu'on perd non seulement de l'eau, mais aussi du sel. Depuis le début de cette émission, cet été, on perd beaucoup d'eau, et bien on ne peut pas s'en empêcher. Aujourd'hui, c'est l'alimentation. On a dit qu'on pouvait s'hydrater à travers l'eau, mais aussi à travers une bonne alimentation, n'est-ce pas, professeur Macallouf ? Merci. D'abord, Mme Cilia, je vous remercie pour votre invitation et pour cette émission fort intéressante, parce qu'on sait que l'alimentation est un élément très important pour la santé de la population à tous les âges. En cette période de forte chaleur, c'est vrai que l'hydratation, mais le problème, c'est que malheureusement, en plus de l'eau, on peut être tenté d'avoir d'autres liquides. Des boissons, surtout les boissons, les sodas, qui sont riches en sucre, ce sucre est très néfaste. En plus, malheureusement, aussi, les normes algériennes ne sont pas très respectées. Et puis, il y a des boissons colorées, sucrées, qu'on appelle des jus et qui n'ont rien à rendre. C'est-à-dire que même les jus, même les jus, un petit peu, c'est remis en cause, surtout le matin. Mais bon, c'est-à-dire qu'au pire, ça veut dire se prendre un jus naturel, ce n'est pas comme prendre de l'eau avec du sucre. Donc, ça, c'est le plus important. Concernant, on reste, l'eau est un élément important de l'alimentation. Lorsque vous prenez, par exemple, la pyramide des aliments et la base, la large base, comme ça, c'est l'eau. Il y a deux catégories de personnes qui sont vraiment, j'allais dire, un petit peu, qui risquent de subir un petit peu ces fortes chaleurs. C'est les âges extrêmes, on va dire, les enfants et les personnages. Pourquoi ? Parce que les nourrissons, notamment, les nouveaux-nés, ils ont une peau très, très fine qui permet de perdre beaucoup d'eau à un enfant. Mais là, on parle d'alimentation, professeur Mourneuf. Oui, je sais que c'est très important, parce que le temps nous presse. Il est 14h11, ce sera le chien de trois pour toutes vos questions, mesdames, messieurs. Le 021 48 15 15 021 48 15 15, on parle de comment bien s'alimenter. C'est vrai qu'on parle d'hydratation, c'est très important. On en a parlé dans cette émission, plusieurs numéros, d'ailleurs, ont été consacrés, vu l'importance, justement, de s'hydrater pour les âges extrêmes, comme vous l'avez si bien signalé un instant, puisque les nourrissons et les personnes âgées en souffrent, mais aussi à l'alimentation qu'il ne faut pas négliger, n'est-ce pas ? Non, les personnes âgées, ils ont une diminution de la sensation de la soif. C'est-à-dire qu'il faut toujours les gens qui sont à côté, qui sont avec, comme ça. Mais moi, lorsque je parle de l'alimentation, je parle aussi, par exemple, on peut s'hydrater par les fruits de la saison. Par exemple, on a la pastèque, le melon actuellement. Ils sont gorgés d'eau. Ils sont gorgés d'eau. Et en plus, l'avantage de ces aliments, la tomate en tant que légume, qui sont très, j'allais dire, les différentes salades, qui sont gorgées d'eau. Et en plus, l'avantage, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de sucre. Et lorsqu'il y a même de sucre, il y a des fibres. Oui, parfois pas du tout, comme le concombre aussi. On peut s'alimenter avec le concombre, qui contient de l'eau. Et on peut faire des jus, comme ça, avec des légumes. On peut aussi mélanger les légumes et fruits. C'est ce qu'on appelle, pardon, je te coupe, c'est ce qu'on appelle les soupes froides. Par exemple, c'était les concombres. On peut faire les soupes froides. Le concombre, c'est excellent. C'est la période, il faut profiter. Puis c'est hyper rafraîchissant aussi. Alors, le concombre, c'est des cucurbitacées, qui sont très riches en cétruline. Donc, on trouve beaucoup de cétruline dans les cucurbitacées, dans le concombre. Alors, quand on en fait, par exemple, soit en salade, soit en soupe froide. Ce qu'on appelle le soupe froide, qui n'est pas très connu chez nous, dans nos traditions. Mais ailleurs, dans certains pays, ils consomment, surtout en période de chaleur. Ça contient de la cétruline. La cétruline est un acide aminé qui est très intéressant, dans la mesure où il permet l'élimination de l'ammoniaque et de l'acide urique. Donc, il est dans le cycle de l'urée. Et donc, ça permet, c'est une détox naturelle. C'est une détox, oui. C'est une hydratation. C'est pour ça que quand on fait, par exemple, on veut éliminer un petit peu les toxines du corps, on peut faire un jus de concombre ou un jus de... Comment il s'appelle le fruit rouge, là ? J'ai oublié. Bétrave. Bétrave, voilà. La bétrave aussi, c'est excellent pour détox. Oui, c'est des antioxydants. Et ça élimine un petit peu les toxines du corps et ça nettoie un petit peu notre organisme. Je connais quelque chose quand même. Voilà, donc, en période d'été, c'est l'idéal parce qu'on s'hydrate beaucoup. Donc, ça permet un petit peu de faire le ménage dans les cellules et de l'éliminer pas mal de toxines. En plus, la citruline, c'est un précurseur de nitrate d'azote. C'est de l'acide nitrique qui est, j'allais dire, un élément très important dans le cardiovasculaire. Exactement. Donc, ça permet les vaisseaux d'une meilleure circulation au niveau de... Si on veut parler de l'alimentation, donc, l'alimentation, une bonne alimentation, il valable pour tout le monde et à tous les âges, à toutes les populations. Mais tout dépend de la population, du lieu, du géographique, des coutumes, de la culture. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver dans sa culture, dans les produits qui sont, j'allais dire, abondants dans son environnement. Parce qu'une alimentation, il faut qu'elle soit, d'abord, disons, plutôt végétale qu'animal. C'est ça. Ça, c'est important. Il faut aller vers les protéines aussi végétales qu'animal. Il faut privilégier, oui. Plutôt, des gens, en fonction des spécialistes, on ne peut pas aller deux tiers, un tiers. Et même pas pour des... C'est des écoles. Comme ça, des écoles 80, 20% comme ça. Donc, il faut... Une alimentation doit être variée. C'est très important. Il ne faut pas manger toujours la même chose. Et surtout, en été, on a vraiment... Et une alimentation... Il faut avoir une assiette colorée. Très colorée, comme ça. Oui, colorée, oui. Et plus les couleurs sont foncées, plus c'est bien. Ah oui, et qu'est-ce que vous insiduez par foncé ? Qu'est-ce que vous appelez foncé ? Je ne sais pas si vous avez, par exemple, on sait que dans le piment, par exemple, dans le piment rouge ou dans le piment vert, il y a plus de vitamines que dans l'orange, par exemple. Un type d'exemple, vous avez cité la betterave. La betterave, oui. Comme ça, il y a tous les aliments qui sont... Donc, il y a la fraise. Malheureusement, la fraise, elle est, disons un petit peu, celle-là, pour des pesticides, c'est celle-là qui est riche. Oui, on la voit. Oui, justement, je voulais poser la question pour la fraise qui est reconnue. Elle est recommandée, d'ailleurs, pour les personnes diabétiques. Parce qu'elle n'est pas très... Sucrée aussi. Bon, du point de vue de la calorie, elle n'est pas très calorique. Elle n'est pas calorique, elle n'est pas sucrée. Pour les personnes diabétiques, c'est un fruit qu'on recommande. Mais malheureusement, on la voit maintenant. Elle est trop belle, trop grosse, etc. Et ça dénote un petit peu du fait qu'on y ajoute, malheureusement, des pesticides, c'est ça. Qui font qu'elle a cet aspect très, très, très beau et très... Tout à l'heure, je parlais avec le Dr Kibour. On disait que la santé n'est plus maintenant l'apanage des médecins, des pharmaciens. Elle est surtout dans des agriculteurs. Oui, oui. Des gens qui doivent... C'est eux qui détiennent un petit peu le monopole. Mais il faut qu'ils soient formés par le conseil. Et parfois, il y a un manque d'informations aussi. Oui, c'est ça. D'abord, c'est un manque d'informations. Parce qu'il y a une prise de conscience. Moi, une fois, je parlais avec une dame que j'ai rencontrée comme ça. Et puis, elle parlait de son fils qui cultivait des raisins. Et elle m'en a proposé de belles raisins, de beaux raisins. Et puis, elle m'avait dit, bon, tu peux en prendre. Tu as vu comme elles sont belles. Elles sont très grosses. Elles sont belles. Et puis, voilà, parce que mon fils, il met les traitements qu'il faut. Il s'y connaît. Elle ne savait pas que ça pouvait être, justement, dangereux. Oui, c'est le produit un peu le plus, j'allais dire, infecté de pesticides. Voilà. Le raisin, le raisin. Donc, il y a une astuce, bon, docteur, pour en parler. Parce que, généralement, tous ces fruits qui sont un petit peu suspectés de contenir des pesticides... Légumes ou fruits. Oui, légumes et fruits, les deux. Comme ça, parce que... Oui, mais les fruits de saison n'y échappent pas non plus, professeur Marlouf. Non, parce que ça dépend, vous savez, ça dépend maintenant. Heureusement, heureusement qu'il y a des, j'allais dire, des agriculteurs qui... Ça commence, ça a été balbutiement, balbutiement, donc faire du bio. Mais on peut mettre, par exemple, dans un bocal, on peut mettre pendant un quart d'heure de l'eau et de la bicarbonate. Voilà, de la bicarbonate. Pendant 15 à 20 minutes, comme ça. Et après, vous pouvez rincer. C'est une méthode... Justement, c'est une étude anglaise qui a été faite en 2017, qui a montré qu'effectivement, quand on met de l'eau bicarbonate, à raison d'une cuillère dans un litre... Une cuillère, une grande cuillère, oui. Moi, j'ai l'habitude de le faire, oui. Ça permet de neutraliser... D'éliminer ? De neutraliser justement les pesticides, une grosse partie de pesticides. On peut, en gros, pouvoir consommer des fruits et légumes qui sont, on va dire, sécurisés par rapport à cet élément de pesticides. Mais, en gros, toutes les études ont montré que, par rapport aux bénéfices, justement pour revenir un petit peu à l'alimentation, qu'en gros, toutes les études ont montré que consommer des fruits et légumes, profiter des phytonutriments qui sont contenus dans ces légumes et fruits, des minéraux et des antioxydants qui sont dans ces aliments, grosso modo, c'est beaucoup plus bénéfique de ne pas en prendre sous prétexte que ça contient des pesticides. Voilà. Donc, Dr. Kébourg, vous allez nous donner des exemples, là, comme ça, les auditeurs qui nous écoutent maintenant, en direct, dans l'émission, au 021-48-15-15, 021-48-15-15, vous pouvez intervenir à tout moment si vous avez des questions à poser à nos spécialistes. Vous allez nous donner quelques conseils, justement, des aliments à privilégier. On sait qu'on peut faire des salades, comme disait un instant le professeur Mahlouf, de tomates, de concombres, de betteraves, etc. On peut mélanger tout ça et avoir une assiette colorée. Il n'y a pas mieux. Plus l'assiette est colorée, mieux vaut. Et plus l'assiette est colorée, il ne faut pas manger toujours la même chose. Il faut varier. C'est très important puisque pour retrouver un petit peu les vitamines qu'on cherche, un peu dans tous les aliments, n'est-ce pas, professeur ? Oui, donc exactement. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de pouvoir apporter une assiette dans laquelle il y a un équilibre entre les principaux, on va dire, nutriments, donc les macronutriments, les micronutriments et les phytonutriments. Donc c'est trois éléments parce que les phytonutriments, c'est ce qu'on trouve dans les couleurs, qu'on trouve, donc les pigments qu'on trouve dans les fruits et légumes. C'est ça qui constitue les phytonutriments. Donc ils ont un pouvoir antioxydant, par exemple. Et donc ça permet de lutter contre toutes les inflammations, etc. Donc c'est au niveau de la cellule et donc du stress oxydatif, etc. Par contre, l'apport aux macronutriments, c'est quoi ? C'est les protéines, les glucides et les lipides. Les lipides. Justement, ces trois éléments, les macronutriments, il faut que ce soit des macronutriments sains aussi, parce que la qualité est très importante. Par exemple, le gras, nous savons qu'il y a par exemple le gras trans qui est trop utilisé dans notre habitude culinaire. Utiliser beaucoup de friture, c'est des gras trans. Utiliser de la margarine, c'est des gras trans. Il y en a qui ont banni la margarine, hein ? Oui, qui pensent que quand même, c'est des huiles qui peuvent nous faire plus de mal que de bien. Donc ils vont vers le beurre. Oui, aux Etats-Unis, par exemple, en 2018, tout ce qui est gras trans, type margarine, sont interdits à être utilisés dans les viennoiseries. Donc ça, c'est une loi qui a été votée aux Etats-Unis pour montrer justement le problème que pose ce genre d'aliments, donc de macronutriments, qui sont certes importants, mais il faut que d'un point de vue qualité, ces macronutriments répondent aux qualités telles que le conçoivent, non pas les anciennes écoles de nutrition, qui sont beaucoup plus focalisées sur la ration calorique, que la qualité de cette ration en termes de qualité de gras, qualité de protéines. Voilà, vous parlez de macronutriments, etc., de gras, etc., docteur Kébourg, professeur Merlouf, mais donnez-nous comme ça des exemples concrets, allez, qu'est-ce que... Ben oui, bien sûr, que devons-nous mettre dans notre assiette ? Moi, ce soir, je rentre chez moi, il faut que je profite de cette émission, en fait. Les gens qui nous écoutent vont se dire, elle ne nous a pas appris grand-chose, elle est à bout dans cette émission. Allez, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on devrait manger en ce moment, en cette période ? Votre assiette, comme vient de dire le docteur Kébourg, doit comporter des glucides, c'est la plus grande part, jusqu'à 45-50%, par exemple. Mais lorsqu'on dit des glucides, il faut aller à l'intérieur, donc vous aurez un pain, mais pas n'importe quel pain. C'est ça le problème, c'est le point. Ça veut dire, avant, on ne faisait pas beaucoup attention à ce qu'il y a dedans dans les macronutriments. Maintenant, on fait très attention, comme ça. Et après, vous avez une portion, la deuxième, du point de vue, j'allais dire, grandeur, ce sont les lipides. Les lipides, vous savez, c'est qu'ils étaient un petit peu, j'allais dire, très critiqués. Maintenant, on revient. Les lipides, comme ? Non, maintenant, les lipides, on peut les diviser en trois catégories. Parce qu'il y a les gras, ce qu'on appelle, parce que c'est des acides gras, donc il y a des acides gras saturés. Et ça, on peut en prendre une partie du beurre et non de la margarine. Parce que la margarine, surtout chez nous, quoi qu'en Europe, maintenant, il y a des lois qui ont obligé les fabricants de margarine. Parce que la margarine, c'est quoi à l'origine ? C'est une huile, c'est-à-dire, c'est une huile qui a été transformée, hydrogénée. C'est une huile de palme. C'est une huile de palme, normalement, qui est très... Comme certains chocolats dont on ne cite pas le nom dans cette émission. La plupart des chocolats, et ça, je viens juste après, un autre point très important dans l'instrument, par exemple, parce que ce n'est pas cher, ça se conserve très bien, ça donne un bon goût. Donc, il y a le gras. Donc, le gras, il y a le saturé, ça, il ne faut pas dépasser les 12%. Mais surtout, nous, en Algérie, l'un des gras qui doit faire partie comme ça, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la meilleure des huiles. Ça ne veut pas dire que tout excès est mauvais. Donc, monoinsaturé, mais il y a un problème, parce que l'huile d'olive, il faut qu'elle soit dans du verre et à l'abri de la lumière. Et nous, chez nous, par exemple, l'huile d'olive, on la trouve dans le plastique. Vous savez, dans le plastique, on peut... Pas à l'abri de la lumière. Il y a des produits, par exemple, du plastique qui peuvent passer, qui sont nocifs aussi. On ne va pas dire des mots comme ça. Oui, qui dégagent des particules, etc. Mais il faut tout de suite la mettre dans le verre et la mettre à l'abri de la lumière. Ça, c'est par exemple, dans les lipides, c'est 40% de la ration du liquide. C'est bon à savoir, oui. Sur les 30%, c'est 40% du liquide. Et il y a autre chose, ce qu'on appelle, maintenant, on revient beaucoup, parce que c'est ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés. Polyinsaturés, on peut les diviser en deux. Donc, polyinsaturés, on les appelle les oméga-6 et les oméga-3. Donc, les oméga-6, toutes les huiles dans le commerce, qu'on achète au niveau du commerce, ils sont importants. Mais il y a un problème. Il y a un problème de quantité. Parce qu'entre les oméga-3, qui sont dans certaines huiles, comme le colza, comme dans l'huile de lin, malheureusement, avec lesquelles on ne peut pas faire des fritures, on ne peut pas cuisiner avec le colza qui est riche en oméga-3. L'huile de lin, il doit être gardé au frigo. Mais pour avoir, j'allais dire, sa dose d'oméga-3, il faut aller au poisson. Vous me dites que le poisson, ce n'est pas la pote de tout le monde. Surtout les sardines. Et le petit poisson plus que le grand poisson. Maintenant, les recommandations, c'est deux poissons gras par semaine. Donc, c'est ça, les recommandations. Et autre chose, je dois rebondir sur un point que vous avez cité. Donc, nous avons dit qu'une alimentation saine, elle doit être surtout végétale qu'animal. Il y a les deux, mais la proportion de végétale doit être supérieure. On a dit qu'elle doit être variée. Vous avez parlé de l'assiette qui est très variée. Colorée, oui. D'ailleurs, c'est beau à voir, ça nous pousse à manger quand on voit que c'est coloré. Tout ça attire l'œil. Autre chose, l'alimentation doit être peu transformée. Transformée, normalement transformée. C'est ça. Maintenant, il y a la catastrophe qui arrive comme ça. C'est l'ultra transformé. C'est-à-dire ? Je vous donne un exemple, moi, que je rencontre parfois lorsque je suis dans l'épicier de mon voisinage, comme ça, lors des sorties des élèves, comme ça, où il y a... Malheureusement, oui. Sur les chips, un aliment, il y en a beaucoup, malheureusement, ce n'est pas le sel. L'ultra transformée, chaque fois que vous mettez des produits qui ne sont pas entourés naturellement. C'est ça. Comme ça. Donc, je vous donne un exemple. On en a pris, par hasard, la pomme de terre. La pomme de terre, j'allais dire, cuite comme ça, en tubercule. Donc, vous l'avez bouillie. Ça, c'est le peu transformé. Vous la mettez en purée, c'est le transformé normal. Vous la mettez en chips, c'est l'ultra transformé. C'est ça. Je peux donner aussi un autre exemple, puisqu'on y en parle. Oui, docteur Kebou. Par exemple, les sucres. Au début, l'homme, il y a quelques dizaines d'années, utilisait du miel. Après, on est parti à extraire du sucre à partir de betteraves et à partir de cannes à sucre. On a du sucre qui était brun au début. Donc, il était complet, assez complet. Après, on est passé à du sucre blanc raffiné. Donc, ça, c'est une ultra transformation. Et maintenant, on est dans l'ultra transformation. Une autre étape, c'est le sirop de glucose. Le sirop de fructose. Le sirop de fructose. Ultratransformé. Et ça, le sirop de glucose, par exemple, si vous prenez tous les aliments qu'on trouve dans le commerce et qui sont emballés, ils sont fabriqués généralement à base de sucre de glucose. Et ça, c'est la cause d'une maladie très, très grave qui prend de l'ampleur. Ce qu'on appelle, ce sont les stéatoses hépatiques. Ça veut dire que ce sont les stéatoses non alcooliques. Et vous savez, maintenant, c'est une maladie qui est silencieuse, qui compte, par exemple, on n'a pas vraiment des vrais chiffres. Mais en Europe, par exemple, une personne sur dix, par exemple, il a une stéatose hépatique. Et c'est des maladies qui sont très difficiles parce que la stéatose hépatique, il n'y a pas de traitement. Ça veut dire, on dort du régime alimentaire. C'est ça. C'est faire attention à ce qu'on est consommant. Et puis, ça évolue vers la sirop, ça évolue vers le cancer après pour des cas extrêmes. Et ça, c'est très important. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Pour qu'il y ait une prise de conscience, c'est des émissions comme la vôtre, comme ça, que les gens connaissent un petit peu, se posent des questions, j'allais dire, demandent à des spécialistes. Parce que lorsqu'on voit les gens, les gens ne sont pas conscients. D'ailleurs, lorsqu'on vous la racontait comme ça, parce que nous, on est en train de parler de l'eau, on est en train de parler des jus de fruits, des jus de comme ça. Donc, les gens, ils vous regardent un peu comme un extraterrestre. Parce que pour eux, si vous voyez un petit peu les gens, surtout en cette période de vacances, où il y a beaucoup de fêtes, de mariages, de recettes comme ça, les gens, ils sont invités plusieurs fois. Et à chaque mariage, ils prennent une boisson gazeuse. Et ça, c'est catastrophique comme ça. Parce que ça, ça fait le lit de l'eau. Le poison des temps modernes, le sucre, le sel et la sédentarité. Et le quatrième, c'est le gras. Bien sûr, évidemment, on ne cessera jamais de le dire. On le répète souvent dans cette émission. Mais on a la chance d'avoir un pays ensoleillé, avec une multitude et une variation de fruits et légumes extraordinaires. Ne me dites pas que c'est trop cher par rapport à ce que nous consommons. Parfois, on va aller peut-être vers du sucre qui coûterait plus cher, de la pâtisserie, des gâteaux orientaux qui arrivent jusqu'à 250 dinars. La pièce, franchement, c'est de la folie. S'empoisonner pour donner autant d'argent, c'est se poser la question. Mais aussi, c'est dissuasif. Parfois, je dis heureusement, parce que comme ça, ce n'est pas les gens qui vont se permettre de prendre ce gâteau. Je vous assure que quand il y a des fêtes, ils mettent le paquet. Oui, c'est derrière. Par contre, moi, ce que je... Oui, ce qu'on constate, c'est surtout que que même si les parents ont cette culture de vouloir être dans l'alimentation saine, etc., il y a quelques difficultés avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants, actuellement, ne sont pas très portés par manger des légumes et des fruits. C'est ça. Donc, ils préfèrent d'autres aliments. Et c'est ce que fait la difficulté, justement, de changer les habitudes. Et encore, nous, nous avons eu la chance, justement, je parle des gens, bon, je ne suis pas très âgée, mais bon, on a eu la chance de manger des fruits et légumes quand on était jeune, qu'on n'avait pas toujours cette accessibilité aux produits comme ça, à l'extérieur. Nous avions nos mamans qui étaient à la maison, qui faisaient la bonne galette, avec de l'huile d'olive, du humis, ça. Non, vous mettez le doigt, c'est quelque chose très important. Oui, je vous assure, Professeur Meuf, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je prenais du pain avec de l'huile d'olive. Et c'était très bon. Et je veux retrouver ce goût. Parfois, je vous assure, on a les moyens d'aller vers autre chose, mais non. Je me dis, tiens, j'ai envie de retrouver ce goût de pain avec de l'huile d'olive ou du pain avec de la tomate, avec un peu de sel. Et ça, un goût extraordinaire. C'est un, comme ça, comme vous le décrivez si bien, c'est un aliment vraiment santé. Et maintenant, cette abondance, malheureusement, des choses qui sont néfastes, cette disponibilité des choses, et puis, malheureusement aussi, parfois, les gens ont les moyens. Même s'ils n'ont pas les moyens, je veux dire, parfois, ils ne résistent pas, j'allais dire, à l'insistance de leurs enfants. De leurs enfants. Et puis, les enfants ont été éduqués comme ça. Il ne faut pas se leurrer. Quand on envoie son enfant, par exemple, à l'école, il voit son copain qui ramène, donc il passe chez l'épicée du coin pour acheter des chips, du jus, etc. Il réclama auprès des parents. Je vous assure, dernièrement, j'étais dans une réunion avec des collègues et on a abordé ce sujet de nutrition. Et on m'a parlé, je ne sais pas, d'une directrice d'une école, d'un pré-scolaire, je pense. Comme ça, elle vérifie les cartables des enfants pour voir qu'est-ce qu'ils ont ramené. Et moi, je la connais pas cette dame, mais vraiment, je la salue. Parce que vraiment, c'est comme ça. Parce que je suis sûr que les mamans, parfois, n'y peuvent rien. Oui, oui. Quand vous allez dire cette tentation des enfants, mais je pense à l'école. C'est parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et de quelle personne ? De la directrice. Oui, la directrice. Donc, cette prise de conscience des éléments, et c'est pour cela. Donc, il faut introduire ça très tôt. Parce que le problème... Très tôt, oui, c'est ça. Parce qu'après, c'est trop tard. Comme ça, on a été invité différemment. Comme ça, on a abordé le problème de l'obésité. Comme ça, et on a discuté de ce problème. Regardez les enfants maintenant. La plupart des enfants, ils sont en surpoids. Moi, j'ai des chiffres en Algérie, par exemple. Vous savez, en Algérie, à peu près, les enfants entre 3 et 4 ans, c'est 14% qui sont soit en surpoids, soit en obèse. Et les enfants qui ont plus, plus de 5 ans, jusqu'à 10 ans, jusqu'à 14 ans, ils sont à 30% d'obèses. Et les chiffres, c'est-à-dire qu'ils sont en augmentation. Vous savez, ce n'est pas les chiffres. Les prédictions, justement, de la Fédération internationale d'obésité prédiquent, pour l'Algérie, par exemple, la 8e place en 2030. Surtout pour les femmes, surtout. Les femmes sont plus en surpoids que les hommes. Les femmes sont plus obèses que les hommes et les hommes sont plus en surpoids que les femmes. Oui, voilà. C'est encore plus grave pour les femmes. C'est les données de 2017. Contrairement, par exemple, aux Européennes. Comme ça, parce qu'il y a une culture que la femme algérienne, l'image d'une femme un petit peu... Maigre, ce n'est pas de bon... On pense que la femme, l'homme, même l'homme, parfois, on dit que... Quand il prend du poids, on dit que c'est un signe d'aisance financière, de l'ehna, etc. Alors que quand on voit quelqu'un maigrir, c'est qu'il a des problèmes. Il ne mange pas bien. Et ça, chez nous, c'est socio-culturel. C'est socio-culturel. Vous verrez, les milliardaires dans les pays occidentaux, industrialisés encore, ceux qui sont conscients, on ne dirait pas que tout le monde est conscient. Même de l'autre côté, on trouve quand même aux États-Unis l'obésité qui basse en plein, il faut le dire. Alors, aux États-Unis, 70% sont en surpoids ou obèses. Ça, c'est les chiffres, les amis. C'est énorme. Une personne sur deux, c'est-à-dire 50%, des gens sont obèses aux États-Unis. Mais il y a une prise de conscience parce que moi, j'ai des contacts avec eux. Oui, voilà. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience actuellement. Bon, on ne verra pas tout de suite les résultats. Mais il y a une prise de conscience au niveau des États-Unis de revenir à l'agriculture bio, surtout au végétal, de bannir tout ce qui est... Vous savez, il y a des conférences tous les jours. Et même les personnes qui sont à l'aise en parlent de viande, par exemple. On s'éloigne aujourd'hui de la viande rouge qui est fort néfaste pour le corps quand elle est prise de manière... C'est des protéines. C'est bon d'en prendre une fois par semaine. Mais ce n'est pas bon d'en prendre tout le temps. Et puis, il faut privilégier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le poisson. C'est vrai qu'il est cher, mais ce n'est pas donné. La sardine peut-être ? La sardine, mais aussi la sardine. Parfois, c'est plus... Oui, mais je vous assure que beaucoup vont plus vers la viande que la sardine. Bon, la viande... Pour cuisiner, etc. Mais il faut peut-être privilégier, changer un petit peu les mentalités pour dire que sa santé est dans son assiette. Parce que notre problème, c'est qu'un petit peu aussi on est victime de nos coutumes parce que nous, vous, moi, un petit peu comme ça, on a plutôt le repas le plus important, c'est le repas du soir. Et la viande est très déconseillée, la viande est très déconseillée le soir. Elle ne se digère pas très bien. Non, en plus de ce problème de digestion, en plus qu'elle soit acide, comme ça, elle est très inflammatoire, la viande. Et d'ailleurs, elle est fortement incriminée dans le cancer du côlon. C'est la première incriminée dans le cancer du côlon. C'est que le cancer... Oui, la viande rouge. La viande rouge, c'est surtout la charcuterie. Oui, les charcuteries, la viande rouge, la viande du mouton aussi. Les charcuteries, donc tout ce qui est viande transformée. Oui, transformée. Il faut lever un peu le pied. De toute façon, le cancer du poumon, c'est... Si tu permets, je voulais parler de, justement, pour un petit peu donner des petites solutions pour une alimentation saine. Voilà, c'est déjà de commencer à, comme a évoqué, vient de l'évoquer, docteur McRouf, c'est de commencer déjà dès le jeune âge, de ne pas lier la récompense et la punition à l'alimentation. Donc, ne pas, pour les enfants, de dire, voilà, il a dit la récompense, il n'y a pas de chocolat, etc. Oui, c'est ça. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en liant donc la récompense et le circuit de la récompense, aux friandises, aux friandises, on va avoir des troubles de comportement, entretenir, et ça se répercute. Donc, plus tard, donc à l'adolescence et ça peut donner éventuellement des troubles de comportement alimentaire et... Une addiction. Une addiction aux différents aliments transformés qui sont addictogènes, surtout ceux qui sont donc sucrés, etc. Aussi, donner l'exemple, déjà, donc à la maison, les parents doivent aussi donner l'exemple en prenant des aliments qui sont donc plus sains, etc., fruits, légumes, etc. On revient à ça. Également, travailler sur les idées fausses, les idées reçues qu'on a par exemple qu'il ne faut pas rater, parce qu'on est en train de tout remettre en cause, ne pas rater le petit déjeuner, qu'il faut prendre un petit déjeuner de roi. Et donc, c'est quoi finalement ? On met des céréales, un jus de fruits, donner aussi du lait, etc. Peut-être que c'est une idée saugrenue que de prendre un petit déjeuner de roi. Non, peut-être qu'il faut prendre, rester à l'écoute de son corps. C'est ça. Ça dépend en fait. Il y en a qui vont vers du léger, de la bouffe comme ça. privilégier par exemple en période de chaleur, privilégier quelques fruits, un pain qui soit assez complet possible. D'une benne par exemple pour lui prendre du jus et donner de roi. D'une benne par exemple. D'une benne le matin ? Ah oui ? Ah oui, il faut le prendre et il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, ça permet d'avoir la ration protéique, les pides, minéraux, phytonutriments qui peuvent tenir pour tenir jusqu'à midi. L'important, c'est qu'au petit déjeuner, par exemple, ne pas prendre des sucres rapides. C'est ça qui fait le problème. Il ne faut pas commencer avec le sucre rapide le matin. Au contraire. Il faut éviter les gâteaux le matin comme ça au lever. Contrairement à ce qu'on peut penser, si vous voulez prendre un dessert, par exemple, sucré, on ne peut pas s'en empêcher pour les enfants. C'est prendre le soir, après le dîner. Après le dîner, oui. Donc, on ne fait pas de pique. On ne fait pas de pique. Ce n'est pas qu'après le déjeuner, c'est mieux parce que le dîner, parfois, c'est après le dîner. Les dernières recherches montrent que c'est après le dîner qui est mieux. Surtout dans la biochimie alimentaire. Ça va en sucre long. Lorsque je parlais de l'bène, ce n'est pas uniquement... Le lécaï, oui. Je ne parlais pas du petit déjeuner. L'bène, par exemple, parce qu'au lieu de prendre ce qu'on appelle du jus, des boissons gazeuses, on peut le remplacer par du l'bène frais, du bon l'bène, par exemple, c'est parce qu'il a des nés pour les gens qui le supportent. Oui, on vient sur le camp. Imaginez le matin prendre du lécaï. Non, je ne vais pas parler du matin. Mais ceci dit, il n'est pas interdit. C'est des habitudes. Oui, c'est des habitudes. Ça m'a pris de prendre le bain le matin, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis, on ne demande pas des gens de prendre le bain le matin. Mais le matin, il y a des études comme ça, je peux en vous en parler. Par exemple, le matin, généralement, il faut un régime protéiné. Pourquoi ? Parce que le matin, on a besoin de deux hormones qui sont l'adrénaline et l'oradrénaline qui sont de la vitalité. On a besoin des protéines. On a besoin de force, d'énergie. Et les gens qui n'ont pas le problème du cholestérol, il n'y a pas mieux que les oeufs. Oui, le matin. C'est vrai que c'est une... Comme les Occidentaux prennent le matin des oeufs, ils mangent le matin des protéines le matin. des plats cuisinés et ils prennent des lentilles et ils prennent d'autres... Même des lentilles en salade. En salade, Des fromages frais, très importants, qu'on peut mélanger avec de l'huile d'olive ou de colza. Le matin, on peut prendre... Ce qui est recommandé le matin, c'est plutôt protéiné et gras. Et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre une partie du beurre, pas beaucoup, que le beurre qui est un petit peu... J'allais dire... On trouve du bon beurre chez nous, franchement, sans citer les marques, mais on fait de très bons beurres chez nous. À ce moment-là, pour le sucré, bon, pour le sucré, c'est aussi entre, d'allais dire, 17h, 18h, si on a quelqu'un un petit peu lorsqu'on rentre du travail, qu'on a envie comme ça, au lieu de prendre quelque chose, de prendre un jus, j'allais dire, une boisson gazeuse, on peut prendre quelque chose qui contient du bon sucre avec des fibres, un fruit, c'est très important. On peut prendre aussi un chocolat à plus de 70% de cacao. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, les sucres, ils vont fabriquer ce qu'on appelle la sérotonine, qui est un petit peu une hormone de plaisir, de bien-être, et surtout de la mélatonine. Et oui, d'ailleurs, le chocolat, c'est un anti-stress, mais quand on parle du chocolat, attention, ce n'est pas n'importe du chocolat noir qui est conseillé, le chocolat, 70% de plus de cacao, pourquoi pas ? L'important, c'est que ça ne contient pas des huiles, gras trans et tout, sinon le sucre, beaucoup de sucre. Le trans, c'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et malheureusement pour la femme, c'est le cancer du sein. Pour revenir au petit déjeuner, on peut prendre aussi tout ce qui est noix. Oui, très important. Ah oui, les noix, c'est excellent, c'est des oméga-3. On n'est pas obligé de prendre des kilos, mais deux ou trois noix, par exemple, on a deux ou trois amandes, tout ce qui est oléagineux, ça permet d'avoir une petite ration protéine. Mais il ne faut pas que ce soit ni salé ni grillé. Voilà. Sans sel. Sans sel et pas de grillade. Il faut s'habituer. La grillade, parce que les oméga-3 sont très sensibles à la chaleur, ils vont s'oxyder. Oui, parce que j'imagine mal, on le retrouve quand on s'en... Oui, Vous achetez encore moins cher celui qui vente comme ça. On peut quand même le faire un petit peu griller, pas trop. Avec un peu de beurre, faire revenir un peu. Bon, on peut ne pas le mettre, parce que ça contient déjà du gras. Vous mettez dans un yaourt sans sucre. Mais surtout ne pas mettre de sucre et de... Là, on profite de tous les bienfaits de ces oléagineux. Dans les salades, ça se mélange très bien. Oui, dans les salades, oui, on peut faire... Dans certaines régions, ils peuvent prendre aussi des dates, c'est intéressant. Donc, pas beaucoup, trois ou quatre dates. Les sucres de date ne se comportent pas comme les sucres rapides, des gâteaux, etc. C'est parce qu'il y a des fibres, il y a des micronutriments. Mais ce n'est pas très conseillé pour les personnes diabétiques. Pour les diabétiques, les dernières études ont montré quand même quand on prend moins de trois, ça marche. Moins de trois, oui. problème. Mais nous, on ne sait pas s'arrêter. C'est ça, quand on prend une date, elle est bonne, on en prend encore et on en prend encore. Et ça, c'est justement, c'est toute la problématique de la présence. Donc, dans le repas, c'est de manger avec sa présence, de ne pas, en face de télé, par exemple, ne pas manger avec les portables, etc. Donc ça, c'est des éléments qui viennent faire en sorte que nous mangeons en pleine conscience, ce qu'on appelle manger en pleine conscience. Voilà. Et je voulais revenir un petit peu, c'est vrai que maintenant, on cherche tout ce qui est frais. On va vers la fraîcheur, on a envie de prendre des fruits, etc. Mais nous nous sommes obligés de s'alimenter aussi. Pas forcément du chou, on veut quelque chose de frais. Et puis, on peut aller en dehors des salades faites de crudités, de concombres, de tomates. Bon, ça, on considère ça quand même, nous sommes des Méditerranéens, on aime bien ce qui est lourd un peu. Donc, on peut aller aussi vers des pâtes, des pâtes en salade. Maintenant, c'est très en vogue en ce moment, de cuisiner des pâtes avec de la salade. C'est-à-dire ne pas se priver des pâtes. Voilà. En rajoutant des légumes. Des légumes, oui. Couper en petits morceaux de pâtes. Voilà. Ça permet d'avoir un plat équilibré. Voilà. Mettre, par exemple, des légumes à la vapeur. En plus, les pâtes, lorsqu'ils sont, par exemple, lorsque vous préparez des pâtes, c'est vrai que les pâtes, c'est un petit peu, c'est des éléments qui sont riches dans l'indice glymique qui est élevé. Mais lorsqu'elles refroidissent, elles sont moins sucrées. Elles baissent parce qu'elles deviennent plus rigides les fibres. Voilà. C'est comme le riz aussi. Quand il est froid, il est moins sucré aussi. Il est recommandé aussi C'est-à-dire que l'indice glycémique, il baisse. Quand il est froid, les Italiens, par exemple, ne réchauffent pas leurs pâtes. Oui, bien sûr. Comme ça, c'est très important. Mais en salle-là, je vous assure que c'est très bon. Je vous apprendrai. Vous êtes nutrithérapeute. Le fait de les cuire en al-denté. Oui, al-denté. Pas trop cuit. Ça permet de préserver. Ça pignote aussi. C'est-à-dire que maintenant, on va vers... C'est-à-dire qu'on peut innover aussi en cuisine. On peut innover dans le sens du bien-être, de la santé, de manger aussi sainement. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est de manger sainement. On a longtemps prôné la pub selon laquelle il faut justement manger 5 fruits et légumes par jour. Imaginez de parler ça, de parler tout le temps de ça à la radio ou à la télé. Manger 5 fruits et légumes par jour. Il nous paraît quand même impossible de le faire tous les jours pour Dr. Kebourg. Parfois, on s'éloigne. On se dit non, c'est pas possible. Mais en fait, on peut combiner ça. On peut combiner ça. Je vous ai dit, comme par exemple, prendre tout... En été, moi je pense qu'en été, on peut les consommer aussi en mettant à la vapeur. On peut se permettre un peu de mayonnaise. Oui, de mayonnaise, oui, pas de sucre. Oui, un peu de mayonnaise, ça donne un peu de goût. C'est parce qu'il utilisez les bons ingrédients. Oui, en salade. Et puis quand on met tous ses fruits, ajoutez un peu de temps parce que les conserves s'éloignent, mais il y a des conserves qui sont bénéfiques pour la santé aussi. Docteur Kébou, n'est-ce pas ? La sardine en conserve, qu'il y a recommandé, c'est de l'oméga 3. Surtout, c'est allé dans l'huile d'olive. Parce que le problème des conserves... Pour les conserves, oui, il y a la matière de conservation. De conservation. Il faut faire attention. Il y a le contenant aussi. Oui. Parce qu'avant, on faisait des contenants qui étaient au bisphénol. Et maintenant, les dernières recommandations, enfin réglementations, en termes de conditionnement, ça n'est plus permis. Donc, en principe, il faut faire attention à ces deux éléments pour pouvoir consommer, par exemple, des sardines en conserve et ne pas en consommer tout le temps. Donc, deux fois par semaine, c'est bon. Et puis maintenant, il y en a... Bon, c'est un peu cher, mais j'espère que ça va se démocratiser que les industriels... Les avocats. Les Algériens s'y mettent. Par exemple, les sardines dans les boîtes, par exemple, il faut mettre... Il y a l'huile d'olive. Moi, j'en achète au niveau du super comme ça. Que ce soit les sardines, que ce soit du maquereau, que ce soit du thon. Bon, le thon, ils ne font pas... C'est-à-dire à base de l'huile d'olive. Oui, dans la boîte, il y a de l'huile d'olive. D'olive, ça a été conservé sans additifs. Oui, d'accord. C'est un autre problème. Et c'est disponible dans les commerces. Oui, c'est un peu plus cher, mais je pense lorsqu'ils seront... Il y a des fabricants algériens, par exemple, le thon à l'huile d'olive, il est beaucoup moins cher que le thon qui est acheté par la... qui vient de l'étranger. Bon, le problème du thon, nous, on n'est pas des grands consommateurs de thon parce que le thon, il est très, j'allais dire, un peu pollué par les... Mais il faut revenir à... C'est-à-dire à essayer de consommer de la sardine fraîche. Oui, mais lorsqu'elle est présente et lorsqu'elle est abondable. Faire des efforts pour que ça soit accessible, etc. Il faut encourager peut-être cela à un niveau plus... Les orités qui nous écoutent, j'espère qu'ils fendront en considération. Parce qu'on a toutes les possibilités d'avoir une production. C'est de la prévention, en fait. Oui, exactement. Vous avez abordé un sujet important. C'est-à-dire que l'État, à un certain moment, a consacré... Des sommes colossales. Voilà. Oui, consacrantes, en plus. Pour, justement, pour assurer la ration calorique à un certain moment, donc dans les années 70, 80, 90. Donc, il y a des subventions pour assurer la ration calorique. Mais avec les... Toutes les... Maintenant, les... Les recommandations, oui. Les acquis en termes scientifiques, les recherches, etc. Oui, les recommandations de l'OMS, aussi. On sait maintenant que la question calorique n'est plus à l'heure du jour. Il faut aller vers la qualité, donc vers la ration en phytonutriments, en nutriments, etc. pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors... Pour que ça soit... Pour que ça soit une alimentation protectrice. Alors, on va profiter de votre présence. On ne peut pas... C'est presque la fin de l'émission. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange ? C'est vrai qu'on a parlé du concombre, de la tomate, etc. Qu'est-ce qu'il faut privilégier à midi, le soir ? Bon, le matin, on a dit qu'on pouvait... On a parlé un petit peu. Pour les personnes qui peuvent prendre des protéines, ça booste un peu le matin. C'est très bien. C'est avoir un peu d'énergie. Il faut surtout éviter le matin le sucre rapide. Dans tous les cas, il faut éviter le sucre rapide. Les gâteaux et les makarotes, etc. C'est vrai que c'est un plaisir de prendre avec un café au lait. Mais bon, il faut lever un peu le pied. Oui, tout est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut... L'habitude est une seconde nature. Il faut essayer de ne plus faire ça pendant un mois, par exemple. Oui, après, et vous changez. C'est comme le sucre dans le café et le lait. C'était inimaginable de ne pas prendre du sucre, du lait sucré. Mais avec le temps, on a vu, on a remarqué que beaucoup de personnes ne mettaient pas de sucre dans leur... Et vous savez pourquoi ? Parce que nous, au niveau des papilles, au niveau de la langue, c'est ça, avec qui on a le gustatif, comme ça, c'est des papilles qui se renouvellent tous les 11-12 jours. Et normalement, vous pouvez changer de goût tous les 21 jours. C'est-à-dire 3 semaines. Vous prenez dans l'habitude, donc vous commencez à diminuer progressivement le sucre. Vous prenez le café noir, vous le goûtez comme ça, c'est très amer. Après, la quantité que vous mettez, pratiquement, ça devient suffisant. personnellement, je ne peux pas prendre du café sucré. C'est pas possible. Ni du thé sucré. Parce que tu t'es habitué. Oui, ni du thé sucré. Et là, vous êtes... Mais parfois, je suis très gâteau. J'aime bien les gâteaux, malheureusement. Bon, les gâteaux, il ne faut pas... Bon, il faut... Mais là, il faut lever le pied. Il faut limiter, il faut lever le pied le matin et surtout ne le pas prendre à jeun. Les gâteaux à jeun. Les gâteaux, tout dépend. Peut-être qu'il faut revoir la manière comment préparer les gâteaux. Oui, oui, les rations de sucre, etc. Là, on trouve par exemple sur YouTube, etc. On trouve des recettes intéressantes, santé, où il y a moins de sucre. Il y a... La stevia, la stevia, vous qui êtes spécialiste... Oui, bon, on peut par exemple mettre tout simplement beaucoup moins de sucre. On commence par diminuer par exemple 50% de la recette. Oui, c'est vrai, c'est ce que je fais pour les gâteaux. Généralement, je mets moins de sucre, beaucoup moins de sucre. Utilisez, au lieu d'utiliser la farine blanche, utilisez une farine de par exemple 150. De blé. De blé complet. De blé complet. Quand c'est disponible. Est-ce que c'est vraiment du blé complet ? Il y a des gâteaux qui sont faits à base de... Non. Comment on appelle ça ? Pas le... Le potre. Non, les potres. c'est... L'avoine. L'avoine. L'avoine, oui. Le matin, c'est bien de prendre l'avoine, de prendre la... Oui, les flocons d'avoine, c'est bien. Ça contient moins de gluten et c'est plus complet donc il y a plus de fibres donc ça ne provoque pas le pic glycémique et on est tranquille pour toute la journée. Oui, oui. Par exemple. Vous avez abordé le problème des édulcorants. Oui, les édulcorants, malheureusement... Non, parce qu'on... On n'a aucune norme chez nous. Ça, c'est une émission qu'on devrait... Oui, c'est à part mais généralement, c'est... Il faut s'éloigner des édulcorants. Il faut utiliser juste dans les périodes transitoires. Ça veut dire que quelqu'un, il va passer parce que ça maintient la dépendance au sucre. Oui, mais il ne faut pas surtout... Il ne faut quand même pas s'habituer. C'est comme la cigarette électronique et les gens qui arrêtent de fumer et qui vont vers la cigarette électronique. Ça aussi, c'est du n'importe quoi parce qu'en fait... Vous avez dit stevia mais même stevia, c'est pas la... Oui, mais la stevia, c'est pas vraiment... La moins, j'allais dire la moins... Oui, elle est moins problématique. Il n'y a pas vraiment de... Mais c'est toujours la dépendance du goût sucré. Oui, il faut s'éloigner du goût sucré. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas malades du tout et qui font un régime sans sucre. C'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes parce que franchement, c'est contrôler un petit peu ce qu'on mange et puis... Et vous savez pourquoi ? Parce que le sucre, ça fait augmenter le pic insulinique. Oui, c'est ça. Et l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est l'inflammation à bas bruit. Toutes les maladies qu'on a, par exemple, dans l'obésité. Pourquoi l'obésité est dangereuse pour les gens lorsqu'ils sont sur poids et surtout lorsqu'ils sont obèses ? Parce qu'il y a une inflammation à bas bruit. L'inflammation, c'est un système de défense de l'homme mais uniquement dans une courte période. C'est ça. Mais le fait que cette inflammation qui était bénéfique dans les premières heures ou les premiers jours, qu'elle dépasse un certain délai et qu'elle est entretenue et qu'elle revient à bas bruit et c'est là, ça développe pas mal de maladies dans toutes les maladies au niveau digestif, au niveau cardiovasculaire, pulmonaire, malheureusement aussi au niveau cérébral. En un mot, s'éloigner du sucre. Et ça, c'est dû parce qu'il y a cette résistance à l'insuline, ce pic insulinique qui favorise les protéines pro-inflammatoires. Très bien, nous arrivons à la fin de l'émission mais Dr. Kébou, on ne va pas se quitter comme ça. Vous allez nous dire où nous... Des recettes, des plans de repas. Voilà, des plans de repas. Comme ça rapidement cette période de grande chaleur. À midi par exemple, bon, c'est au cas par cas. Donc il n'y a pas un plat comme ça pour tout le monde standard. Mais en général, on va dire en général. En général, il faut qu'il y ait, par exemple, l'été, il fait chaud, revenir par exemple aux salades. On a beaucoup de salades. Salades de tomates, salades avec des pommes de terre, concombres, etc. Mettre un peu de fromage, il n'y a pas de souci. Mettre, essayer d'avoir le plus possible, faire sa galette à la maison. Salade de César, comment on dit ? On peut mettre des bouts de pain comme ça ? Ce qu'on appelle une salade de César qui est très chère d'ailleurs. Vous pouvez la payer à 10 cent dinars d'heure, mais vous pouvez la faire. Quelques sardines, même si c'est de conserve, il n'y a pas de souci. Par exemple, on peut aussi prendre, nous, on n'a pas l'habitude de prendre, par exemple, des lentilles, etc. en salade, mais ça se fait. Ça se fait, oui. Ça se fait en salade. On n'a pas l'habitude. Ce que je disais tout à l'heure. On peut les cuire à la vapeur et en prendre un plat avec des légumes et ça donne un excellent plat protéiné, santé, etc. Le problème, l'Algérien à midi, moi je suis à l'hôpital, je vois tous les ingénieurs aller au niveau d'acheter des sandwiches avec des... Oui, et des fornes et tentez quand on est dehors, professeur. soit avec des shawarma, soit des pommes, des frites. il y avait des plats de pois chiches à la kemune. Donc, ça c'est un plat qui est extraordinaire, qui est disparu, par exemple. Malheureusement, oui. Et c'était très bon à l'époque. On en prenait, franchement. C'est ça le problème. Ça c'est un truc santé, méditerranéen. Oui, il faut revenir au régime méditerranéen. Il y a beaucoup d'autres... Résultat des courses, il faut revenir au régime méditerranéen. Vous savez quel est le pays qui applique le plus le régime méditerranéen, madame ? Oui. C'est la Suéde. C'est la Suéde, oh là là, qui n'a rien à voir avec la Méditerranéen. Ce n'est plus l'île de Crète au niveau de la Grèce. Parce qu'ils ont tout compris aussi. Et même les pays qui ne sont pas musulmans pratiquent dans des grands centres comme ça, de jeûnes. toute la journée. Vous payez cher pour jeûner. Chez nous, c'est gratuit. Et nous sommes bien agrémentés le soir. Une table bien gardée. Malheureusement, on perd tout ce qu'on a gardé. Allez, il ne reste plus de temps. Le déjeuner, donc on peut prendre ça. On a parlé du déjeuner. Le soir, bon, contrairement à ce qu'on parle, qu'il faut prendre une soupe léger, etc., on commence à remettre en cause ça. Il vaut mieux ne pas prendre une soupe. Il faut prendre quelque chose qu'on mâche. C'est pas rassasiant. Par exemple, une salade, on revient aux légumes ou les jouesses, par exemple, avec de la loupia, avec un peu de viande, etc. L'important, c'est de ne pas aller au lit et mettre, par exemple, prendre une soupe. Le fait de mâcher, on a la salive, etc., tous ces enzymes qui vont travailler. Donc, ça permet de digérer mieux que de prendre une soupe qui n'est pas digérée parce qu'il n'y a pas l'activité de l'alpha-amilage et tout se tombe au niveau de l'intestin et donc, on est en train de revoir un petit peu. La science n'est pas exacte. Tous les jours, on a des nouveautés et j'espère que cette émission vous a servi. 14h58 sur Alger Chain 3. Il faut manger équilibré. Et je suis sûre pour les gens qui nous écoutent, tout le monde sait ce que c'est manger équilibré. Il y a plein de recettes sur YouTube maintenant. Il y a de tout. On peut manger sainement. Je vous assure que franchement, on peut cuisiner pour les gens qui ne cuisinent pas du tout. Mais justement, bien s'alimenter et bien s'hydrater. Attention, prenez de l'eau, allez vers les aliments qui contiennent beaucoup d'eau aussi. C'est la période des grosses chaleurs. Vous évitez certainement une déshydratation. Pour les enfants, surtout, il faut manger en famille. C'est prouvé que les enfants qui mangent en famille, on a un index, un BMI, c'est un index de masque corporel. C'est une grande étude qui a été faite sur des milliers d'enfants. Ils sont moins gros que les enfants qui mangent tout seuls et qui font un autre. Parce que la famille, j'allais dire, c'est un peu sa carte. C'est l'exemple dont il y a l'autre. La famille, ça équilibre. Et nous, on a cette chance d'avoir cette vie familiale avec la grande famille. Il faut continuer à la voir. Il faut la préserver. Il faut la préserver. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à Mohamed Walbi à la réalisation à la régie d'antenne. C'est-à-dire à la console technique. C'est là, vous vous accompagnez au micro. J'aurais le plaisir de vous retrouver le samedi prochain. Même ça, au revoir.